Une initiative destinée à casser les préjugés sur l'incivilité est menée devant l'entrée du secours populaire de ce nom par l'association Place au Jardin, la mairie de ce nom et Girondabita. Ce bac va recevoir des plantes aromatiques. Il porte en lui plusieurs objectifs. Girardiner ensemble pour aussi échanger ensemble. Il y a aussi un autre objectif qui est lié à l'alimentation. C'est donner envie aux gens de consommer une alimentation de qualité, faire pousser ses légumes si c'est possible. Et ici par exemple sur ce projet là, c'est peut-être mettre à disposition des aromatiques fraîches. Le petit plus qui va faire que le repas va gagner en qualité. C'est aussi arriver à recréer le lien qu'on a avec notre alimentation. Comprendre que ce qu'on mange ou la grande partie de ce qu'on mange, ça vient de la terre. Un peu plus loin, entre deux immeubles, respecter depuis plusieurs mois un groupe de jardinières démontre la viabilité de cette action originale qui repose sur la totale bienveillance des habitants du quartier. L'INECOU mène cette opération pour le secours populaire. Ça permettra, vous avez vu aux dames de cueillir là, il y a des locataires ici qui viennent arroser, qui viennent désherber, qui surveillent, parce qu'il faut surveiller aussi, et qui viennent cueillir là, des ciboulettes. Vous avez vu les dames là qui parlent de la menthe, puisque ce sont des familles qui utilisent pour le thé. C'est vrai que la menthe fraîche, ça donne une autre saveur au thé, qu'elles savent bien préparer mieux que nous. Emmerick Dugois travaille pour Place au Jardin. Lui aussi reste optimiste sur la réussite de cette initiative. Dans beaucoup d'endroits où on intervient, il y a des zones individuelles. Ici, le pari, c'est de ne faire que du collectif. Donc c'est à voir, nous on n'a pas forcément de recul sur ces pratiques. Il y a d'autres mouvements qui l'ont fait, comme les incroyables comestibles. Donc ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Tout dépend du collectif qui prend en main ça. Là-bas, c'est avec le secours populaire, il peut y avoir beaucoup de gens qui viennent spontanément, plusieurs fois par semaine, arroser, récolter, etc. Jean-Luc, bénévole au secours populaire, s'interroge. Succès, je ne sais pas. Par contre, au niveau relationnel, ça peut être intéressant. Le milieu, les genres, les personnes. Le mélange, je crois, de genre et de personnes. La communication en général. Le gros gris, c'est quoi ? C'est le vandalisme ? Oui, c'est qu'on n'en prenne pas soin et qu'on ne le respecte pas, surtout. Mais, je ne sais pas. Je pense que ça peut être un lieu de rencontre, de communion, puisqu'on est dans une mixité, on va dire, d'habitants. Ça peut être sympa. L'île prévoit toujours, en association avec Gironde Habitat et la mairie de Senon, d'aller encore plus loin dans l'investissement demandé aux habitants du quartier. Peut-être un projet de compost collectif, de compostage, d'installer, ça se fait dans des résidences. Parce que nous trions, nous, nous avons des légumes que nous rafraîchissons, que les magasins partenaires nous donnent. Et on est à la poubelle où il y a des bénévoles qui ont des composts, donc ils apportent. On en a un petit aussi, dans un autre lieu de stockage pour le secours populaire. Vous voyez, mais inciter les gens à s'intéresser à l'environnement. C'est très important d'être bien quand il y a des fleurs de la verdure pour ces familles, pour ces enfants qui sont dans les appartements. Non ? Et on est tout près de la voie du tram, c'est bien quand c'est joli. Ils assurent ce nom. En plus, la ville de ce nom a deux fleurs. Et ils ambitionnent, ils font tout pour 2018, je pense, pour avoir trois fleurs. Donc embellir, ne pas utiliser de pesticides. Et c'est important aussi de permettre aux gens de s'investir. Pour s'approprier les milieux, il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut être actif, il faut être citoyen. Je pense qu'il faut avoir un comportement de citoyen. Et puis la convivialité aussi, l'échange. Je pense que c'est primordial. Et pour le secours populaire, c'est très important aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501